bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce vendredi 7 février si jérémy del sol analyse pour admiral markets il est cette fois 14h20 dix minutes avant la publication du nfp c'est pour ça qu'on est réunis en live ici aujourd'hui ensemble bien évidemment comme d'habitude une émission en direct fournie ici est dispensée par admiral markets alors on va bien évidemment ici voir ensemble rapidement les avertissements liés aux risques pardon et comme d'habitude je vais rappeler qu'il n'y a pas de signaux de trading ou de conseils en investissement dans ces séances ensemble mais uniquement des tout simplement des analyses voilà je vais trouver mes mots et on va y arriver des analyses et des démonstrations à titre éducatif et pédagogique de metatrader 5 éditions suprême justement vous avez la possibilité d'échanger ici de poser vos questions tout au long de cette séance on restera ensemble à peu près jusqu'à 15h30 15h40 histoire quand même de préparer l'open us et de voir un peu comment ça se déroule bien sûr ensemble n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour échanger dans votre expérience de traders est aussi partagé puisque c'est comme ça qu'on apprend au quotidien tous ensemble en live j'ai envie de dire un like si vous aimez ce contenu justement ces émissions un petit commentaire pourquoi pas si vous nous regardez en replay n'hésitez pas à vous abonner ici à cette chaîne youtube activer également la petite cloche sonore pour être prévenu des prochaines publications vidéo en relation notamment avec des articles que vous avez déjà dont en fait vous avez déjà quelques exemples dans le descriptif de la vidéo l'actualité de marché vous pouvez la retrouver au quotidien sur le site vous avez dans le descriptif aussi de cette vidéo justement le lien ce matin je vous avais d'ailleurs mis un article sur le dax par rapport aux publications assez tôt ce matin aux alentours des 8 heures et notamment du côté du dos un petit peu plus tard en tout cas le calendrier économique c'est ce qui nous réunit aujourd'hui pourquoi parce qu'on va parler du nfp et je vais aller chercher d'ailleurs ce calendrier économique admiral markets on va regarder un petit peu ici grosso modo c'est le nom de femmes payroll donc les paiements non agricoles attendus aux états unis un précédent à 145 mille ici 160 attendu vous voyez le petit graphique ici sur le calendrier ici aussi admiral markets très pratique pour voir un petit peu balle et l'antécédent s'il les données passées on va dire pour évaluer un petit peu comment ça se passe en tout cas voilà on attend une hausse ici du côté de ces paiements non agricole on va voir si le consensus est respecté aussi on va décevoir un petit peu les marchés et à quel point ça va agir et faire réagir ces marchés là ces marchés en l'occurrence ça va bien sûr être les indices boursiers ça va être bien sûr du forex on va voir tout ça en détail maintenant ensemble alors déjà des supports et des résistances du côté des indices américains avec ce dow jones 30 cfd je vais venir déjà sur le tchat bien sûr vous saluez tous et on rentre dans le vide du sujet après back in practice et salut on a aussi amix 125 il faisait bonjour bongo noël ayat greg cyril olivier ultime seb qui avec nous aussi on a ramzy on a xavier mohamed 16 voix nicolas marqué et riva qui nous disait tous bonjour à tous bienvenue parmi vous ravi de vous savoir aussi nombreux pour démarrer cette séance j'espère que vous avez tous très bien vous avez passé une excellente semaine de trading et que ben on va finir cette semaine de trading très très bien ensemble ici cet après midi avec donc le nfp on va sur une petite séance de scalping live entre les indices américains vous l'aurez compris et notamment aussi le forex avec l'euro dollar et d'autres paires en usd également le dow jones 30 cfd du coup j'y reviens des zones support déjà présente sur les 29 1200 29 1100 ou encore 29 mille points la résistance du moment je la vois déjà sur les 29 1300 pour l'instant avant les 29 1400 voire les 29 1500 points du côté du nasdaq 100 cfd j'ai déjà des soutiens sur les 9004 donc les 9400 ici bien sûr 9350 encore 9300 points premier obstacle et résistance visible depuis les 9450 pour les 9500 ou encore les 9550 points côté forex je vous le disais on va regarder bien sûr l'euro dollar avec donc cet euro dollar qui obtient à l'heure actuelle dans une belle tendance journalière baissière on va voir justement à quel point le nfp va impacter un petit peu cette tendance on a des supports déjà sur les 1 09 50 les 1 09 25 encore les 1 09 du côté des résistants ce sera déjà les 1 09 75 pour les indices 00 encore les indices 25 on va passer rapidement puisqu'on a moins de dix minutes pour démarrer cette séance ici c'est pas comme ce qu'on fait le matin on passe un peu plus de temps sur plus d'actifs mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez des actifs en particulier j'irai les étudier avec vous tout à l'heure passons donc maintenant à l'analyse un technique mt5 édition suprême un plugin une extension gratuite est disponible dans deux descriptifs de la vidéo ici dispensé par admiral markets pour avoir des experts de visor des indicateurs personnalisable alors le web trader c'est aussi si vous souhaitez très d depuis un simple navigateur web pour mt4 et mt5 c'est aussi disponible en l'occurrence chez admiral markets je vais chercher cette plateforme ici et metatrader 5 édition suprême et on va pouvoir démarrer ensemble ici petites analyses remettre tout ça un petit peu dans son contexte j'ai envie de dire et on va démarrer avec ici tout simplement un point de vue sur le snp 500 pour voir un petit peu le contexte dans lequel on est côté us on est dans une tendance aussi à renouveler puisqu'on a cassé le dernier sommet ici ça se voit avec et kenashi on a fait un petit creux par là mais pour mieux revenir passer la barre et même cassé dernier sommet journalier visible avec la touche hls ici du mini terminal et on est pour l'instant toujours sur des sommets historiquement haut sur ce s&p 500 au dessus donc des 3325 points quand on entre un petit peu dans le détail on le voit déjà on est en fait dans un canal correctif ici donc en flat un flag aussi un dans lequel on pourrait sortir bien évidemment vous en doutez par le haut on va ajuster un petit peu tout ça mais voilà dans lequel on se trouve un test sur la partie basse ici ici alors un petit mille ici un peu moins là et notamment donc voilà des tests qui sont bien respecté sur la partie supérieure et on a en l'occurrence ce fameux niveau des 3335 points qui maintient les négociations on essaye même de repasser un petit peu au dessus ici vous voyez de la partie médiane du canal et du coup d'ailleurs c'est un canal que je devrais plutôt dessiner comme ceci puisque si jamais se le ce flag un casse à la hausse c'est les extensions à la hausse que je voudrais bien évidemment étudier avec vous là ils vont restauration du 5 minutes on ira voir ce qui se passe de temps en temps en tout cas partie médiane bien définie ici un respecté avant d'être cassé maintenant pour progresser un petit peu à la hausse du côté du dos ça nous entraîne déjà sur les 29 1300 à quatre minutes de la publication ici on est déjà en train de tester cette résistance pour la casser les 2300 et si vous l'aurez compris on restera sur du cinq minutes et on le voit dans le détail ici on tape la bande supérieure des mondes de bollinger et on tente la cassure de la résistance avant même ici d'avoir un peu plus de données sur ce nfp c'est la même histoire sur le nasdaq les 9425 résistance en train d'être testé ici et c'est autour de ce niveau là que mes scénarios vont se développer pour cette séance ensemble on regarde rapidement le golden il tente son support des 1565 soit on a une belle cassure soit on a un beau respect dans un cas comme dans l'autre on ira voir un petit peu plus ce qui se passe aussi sur des gold également l'euro dollar je vous le disais alors vite rappelle ici tendance journalière très très importante enfin très simple en tout cas à lire un très flagrant toi là c'est ce que je voulais dire à la baisse on casse le dernier journalier on passe sous les indices 00 un graphique voir qui nous montre aussi qu'on est dans une belle théorie de dos à la baisse si vous savez pas c'est quoi la théorie d'eau on peut en reparler au cours de cette séance je peux même vous partager ici un article avec sa vidéo complète pour que vous compreniez ce principe de théorie d'autres est très pratique du coup en trading et du coup j'en parle au quotidien dans mes vidéos ainsi vous suivez manière régulière ça vous le savez donc voilà il ya du contenu en tout cas si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette théorie de dos on est au dessus légèrement des 1 0 9 62 5 en ce qui concerne l'euro dollar on revient un petit peu ici pour l'instant et je vous ai mis aussi petit graphique rinco 3 pips ici pour m'aider à la prise de décision bien évidemment en fonction de ce support des 1 0 9 voilà 1 0 9 62 5 ans rapidement gbp usd il est face à son obstacle et résistance des 1 29 50 un peu plus sous pression rendeuse quand même puisqu'on est on s'est éloigné en fin de compte 1 2 du niveau des 1 30 00 mais on ira voir ça dans le détail au cours de cette séance donc voilà un petit peu les graphiques qu'on va garder ici à l'oeil j'ai envie de dire le s&p 500 qui m'aidera aussi à en savoir un petit peu plus c'est vrai qu'à l'heure actuelle voilà on a des marchés us qui aurait plutôt tendance à monter au dessus de niveau de résistance en ce qui concerne le dos et le nasdaq 100 je reviens sur le tchat on a ml qui nous est bonjour on a aussi l'ina morpheus black be mathieu henri labrous patrick qui nous disait hello bienvenue à vous tous ravis de vous retrouver ici les villas qui nous disait aussi salut grec qui faisait voilà poussé de l'euro usd avant l'annonce exact bas comme les indices aussi les indices boursiers aussi ça pousse pour l'instant backing track qui disait voilà coucou alina aurora qui disait bonjour on a ng qui nous disait salut également bienvenue à vous tous un vrai plaisir en tout cas de vous compter ici parmi nous cet après midi n'hésitez pas si vous avez des questions on va passer une heure une heure 20 à peu près ensemble ici donc on a le temps on va avoir ces publications du nfp dans moins d'une minute maintenant alors je vous avoue que moi j'aurais été plus intéressé par le respect pour l'instant de ces résistances mais toute façon on va attendre de voir l'effet nfp pour en savoir un petit peu plus voir comment ça va ça va se passer tout ça qui s'y voit je vais mettre ça comme il faut pour aussi avoir un petit peu la représentation graphique du prix du price action ici rien qu'aux 3 pips sur l'euro dollar qui m'aidera à prendre la décision aussi pour exploiter ce nfp si opportunités bien évidemment il y a baby utiliser du coup moi j'adore tu vois tu présentes trop bien salutations de la suisse merci beaucoup la vie ça me fait plaisir à vite de savoir qu'une aussi depuis la suisse est ravie que tu sois avec nous n'hésite pas en tout cas à échanger avec nous ça fait toujours plaisir et je tiens à souligner que c'est aussi un grâce à vous que voilà ces séances sont sont sympas puisqu'on échange au quotidien c'est y en a la réaction à la publication du coup du nfp ici alors je vais aller voir les résultats de ce nfp un des chiffres positifs beaucoup plus qu'attendu on est sur le du 225 cas au lieu des 160 de l'estimation du consensus on est bien au delà du coup des chiffres du mois précédent encore avec les 147 donc ici ça pousse un sur le dos on vient directement taper les 29 1350 on passe au dessus des 9425 sur le nasdaq 100 direction les 9450 on a ce s&p 500 qui testent un niveau c'est celui en fin de compte des 3345 points et borne haute de son canal baissier en revanche du coup ici l'euro usd qui corrige un petit peu puisque c'est normal ainsi la valeur du dollar américain du coup est poussé à la hausse ça poussera la paire forex bien sûr euro usd à la baisse ça travaille beaucoup ici je vais attendre quelques minutes bien évidemment puisque ça commence déjà à s'agiter sur cette publication et je vais attendre de laisser un petit peu passer ce mouvement de d'euphorie on pourrait peut-être dire ici dans un premier temps ou en tout cas d'hésitation avant de pouvoir prendre mes décisions ça corrige voilà un petit peu sur l'euro usd pour l'instant on va aller voir le gold la réaction sur le gold ici c'est la cassure des 1565 bat très rapidement pour faire son scénario baissier en l'espace de deux secondes seulement sur les 1560 le support du moment ici lina qui nous est du coup positif exacte noël qui nous disait pas de dax 30 quand il ya le nfp alors on peut aller voir le dax 30 ya pas de souci c'est juste que j'ai pas assez de place en l'occurrence pour tout vous montrer mais le dax 1 moi je l'aime toujours bien évidemment et c'est pour ça je vous montre chaque matin en règle générale du mardi au jeudi le lundi c'est mon collègue pierre et ce matin c'est terrible est ce quitté avec vous ici résille voilà respect un des 525 pour l'instant sur le dax et je fais un focus sur les actifs us et notamment sur le forex quand il s'agit du nfp ont fait varier aussi un petit peu les plaisirs voilà des petites corrections qui interviennent sur le dos un petit retracement aussi sur le nasdaq 100 pour l'instant en tout cas voilà ce dow jones 30 qui retrace voilà un petit peu en direction des 29 1300 pour le moment on est déjà autour des 425 en ce qui concerne ce nasdaq 100 on a dû s&p 500 qui respecte cette borne haute en fait à cette borne haute pardon tout simplement de ce canal baissier on a déjà un rebond qui se fait un petit peu ici rapidement sur l'euro usd le gold il a donc déjà cassé rapidement il est dans sa phase de correction retour sur les 1565 donc ça c'est l'effet de l'annonce on va maintenant si cette annonce peut garder son effet en aussi on va rester dans le principe en fait dans lequel on se trouvait juste avant l'annonce alors certes un petit peu avant l'annonce on a eu un mouvement aussi sur les indices et notamment sur le forex aussi avec l'euro usd mais on avait des obstacles et si on repasse en dessous de ces obstacles on pourrait voilà continuer un petit peu plus bas donc ici par exemple on est dans la tente de voir si on n'a pas un double bottom en ce qui concerne ici alors la zone elle est là sur les 350 on va voir s'il n'y a pas un double bottom est en train de se faire sur le dow jose 30 on a peut-être un double bottom en train de se faire je regardais rapidement il est 33 quelques minutes après la publication un petit double bottom on va déjà voir s'il ya moyen de remonter en direction des derniers sommets un petit peu à l'encontre de ce que je vois sur le s&p 500 mais là c'est l'idée de voir le pattern s'il peut aboutir s'il peut donner suite un peu d'hésitation c'est en train de corriger ouais stop loss ici on corrige plus profondément pour l'instant pour un retour sur les 29 1300 ça redescend un petit peu au dessus des 29 1300 je reste positif quand même sur le dos c'est vrai que c'est dommage sur le s&p 500 j'ai pas ici alors en une minute on va rester quand même sur du 5 1 pour une meilleure représentation de ce qu'on peut avoir du prix ici voilà on est aussi et c'est juste qu'on a l'obstacle quand même des 45 et borneau du canal qui bloque un petit peu pour avoir un autre double creux ici toujours au dessus des 29 1300 un rebond qui pourrait se faire aussi sur le nasdaq 100 7 euros dollars ici qui hésitent beaucoup entre la zone des 1 09 62 pour l'instant il est 1 09 75 on retrace de plus en plus ici sur ce dow jones 30 de l'hésitation sur le nasdaq 100 autour des 9000 425 et la s&p 500 qui revient sur les 3339 pour l'instant bah qui toi qui nous dit aussi plus renault qui faisait du coup autant de points qu'amour sur le chat génial j'adore bienvenue à toi renault backing track qui disait du qui a envoyé un bisou à renault du coup génial maurice colombo qui faisait bonjour content de vous suivre de suivre ton direct ça fait plaisir bienvenue à toi en tout cas maurice merci pour ton commentaire max du du québec salut salut maxime ravi de savoir que tu nous suis du québec ici aussi voilà ça descend de plus en plus ici récupération du mouvement déjà plus que total puisqu'on repasse voilà sous les 29 1300 ça descend aussi bien ici sur ce nasdaq 100 on est de retour en direction des 9400 rapidement déjà et des 29 1250 respectivement sur le nasdaq 100 et sur le dow jones tandis que le support du moment les 3335 sur le s&p 500 ici sont testés voilà ce que j'ai essayé de faire ici un cercle de suivre le retracement pour continuer et retester le dernier sommet après ce qui se fait souvent aussi autour du trading de news 1 c'est tout simplement d'essayer de jouer la récupération donc ici face à un obstacle ce que j'avais fait d'ailleurs le mois dernier sur l'euro dollar j'avais attendu la résistance le rejet pour la récupération du mouvement voilà des stratégies un petit peu différente à mettre en place selon les actifs qui vous intéresse selon aussi votre expérience et votre profil de traders mais là voilà ça repart direct à la baisse pas la moindre hésitation j'ai envie de dire pour le retour sous les 9425 déjà sur le nasdaq 100 madieu qui nous est euro usd en baisse alors il hésite il a baissé sur le sur le moment pourquoi parce que si on a un dollar américain qui prend de la valeur forcément la paire euro usd elle va baisser mais pour l'instant voilà c'est en train de récupérer on est déjà sur le test du dernier sommet rapide ici cinq minutes aux abords de la résistance des 1,09 75 backing track qui nous disait direction les 18 sur le zag usd sur le silver si tu veux on ira voir le silver un petit peu plus tard j'attends juste de voir un peu comment ça se présente autour de ce support des 9400 ce qui concerne le nasdaq 100 sous pression vendeuse 1 maintenant c'est clair et net après il va falloir voir bien évidemment pour pas se faire piéger pour tout simplement une cassure du sommet une cassure du creux et une incapacité de poursuivre à la baisse donc là on va voir il ya bientôt peut-être un vrai petit break out mais j'aime pas avoir autant de mouvements en fait radical ici à la baisse je préférais attendre un petit peu de respiration un peu plus d'hésitation on est en train de tenter la cassure en tout cas sur ce s&p 500 des 3335 mon pression vendeuse bien dominante ici désormais sur les actifs us les indices boursiers l'inac il usait est toujours en dessous du point pivot journalier sur ce dow jostrand donc toujours des pressions vendeuses qui dominent ça corrige un petit peu ici je voudrais voir ouais alors là il ya la zone quand même des 250 un qui pourrait bloquer un peu sur le dos on va aller voir le gbp si vous voulez il ya eu un petit peu de mouvement on a rejeté la résistance à 29 50 pour venir sur les 1 29 32 en ce qui concerne le gold on est repassé au dessus des 1565 pour l'instant je serai tenté ici pour relancer la baisse même si on n'est vraiment pas loin des 50 petit tentative ici il faut savoir que ce type de trading là à deux conséquences à soi on arrive à attraper le retracement après que le mouvement directionnel ait été annoncé c'est à dire voilà une tendance ici actuelle un récente à la baisse soit c'est l'élastique par l'eau l'élastique par le bas et on tape ici on retape en haut donc c'est qui tout double à chaque fois faut juste connaître bien sûr l'avantage l'inconvénient de la stratégie qu'on utilise et ça nous permet de savoir aussi ce à quoi on peut s'attendre et de mieux comprendre le marché les savent qu'ils aient indice us dollars qui se prépare à la baisse alors on peut aller aussi alors encore sorti ici on peut aller voir l'indic du dollar américain si tu veux pop up je l'ai j'avais l'habitude de vous l'afficher assez souvent alors il est il est il est voilà dans les indices basés sur futur ici vous allez le retrouver tout simplement dans l'usdx usdx du coup on va afficher ça comme ça qui nous affiche du coup lundi du dollar américain versus bien évidemment donc l'ensemble des des paires des devises ici je suis en train de regarder ce qui se passe aussi sur les indices us je vais vous mettre un graphique standard voilà en daily on est dans une belle tendance haussière c'est tout simplement l'opposé rien une forte corrélation entre l'euro usd et lundi du dollar américain forcément donc quand on a un indi du dollar américain qui monte on a un euro usd qui descend attendait ici je vais retenter l'expérience de la baisse j'ai pas été voir ce qu'il y avait sur le s&p 500 un double top ici sur l'euro usd première bougie en poursuite pour l'instant sur le dos hésitation sur l'euro usd le s&p 500 qu'il faut enfin qui doit casser les 335 si je veux avoir la baisse ici en poursuite il faudrait maintenant casser les 61 sur le dos si je veux de la descente lina qui nous disait le dos ne prend pas encore à l'achat parce que je vois que sur le h4 du coup il n'est pas dans le même sens que le h1 donc voilà plusieurs unités de temps qui te permettent d'avoir une image plus complète du marché ça c'est très intéressant liliane qui nous est nfp bon c'est plutôt up sur les indices là ça se retourne regarde voilà on est en train d'avoir un petit peu de baisse ici je vais pouvoir aller sécuriser déjà une petite partie donc j'ai sécurisé à peu près du 7 du 7 points lors de l'art qui se pose beaucoup de questions je sais que il ça de manière agressive pour l'instant on va alors c'est ce point et quelques voilà du 10 euros sur le premier objectif on va voir pour un stop sur du moins neuf comme ça le stop suiveur est d'équivalent en fait à la sortie partielle et ensuite voilà il n'y a plus qu'à laisser courir puisque le risque est tout simplement off j'ai envie de dire je risque plus rien sur cette opportunité là après on verra si je peux revenir bien évidemment sur les deux petites fausses départ qu'on a eu mais ça c'est une autre histoire on a aussi 7 euros usd ici qui se pose des questions après un double top retour possible aussi un sur le dernier creux avec les 1 09 50 des bons résultats sur ce nfp black me qui faisait du coup tu traites des excès de prix bonniger band alors pas particulièrement ici je vous ai mis l'indicateur des bonniger band sur le dos parce qu'on en avait parlé au cours d'une séance ensemble et on avait plusieurs qui nous avaient dit du coup des participants qui nous disaient justement je pourrais reprendre un petit peu ici encore voilà sécurisé toujours un peu plus l'opportunité mon stop suiveur est ce qu'il est au bon endroit je vais le laisser là pour l'instant j'ai repris encore quelques petits points en direction des 29 mille 250 si jamais c'est 29 mille 250 casse là ça pourrait devenir intéressant pourrait revenir ça pourrait pendant devenir intéressant l'ordre qui se posent beaucoup de questions voilà ça casse aussi le nasaq 101 et 9400 on a un essai depuis 500 qui se dirige à la baisse direction de sa borne basse sur le canal baissier de l'attente sur l'euro dollar vis-à-vis de cette zone intermédiaire des 1 0 9 62 50 moi ce que je préfère très bien c'est la poursuite d'un mouvement initié c'est à dire en tendance et notamment sur des zones de retracement après la récupération du mouvement je l'avais fait le mois dernier sur le nfp du coup de début janvier et on avait en l'occurrence eu un joli petit mouvement je crois que c'était quand même très peu ça devait être aux alentours des 10 pips sur l'euro usd différentes techniques possibles après faut choisir un bien évidemment la stratégie qui nous plaît plus j'avoue que moi je préfère traiter en tendance que les récupérations de mouvements ça c'est aussi un tout simplement personnel et puis la façon dont chacun voit les marchés mais en l'occurrence plusieurs façons de faire par définition on pourrait dire quand même que le trading de news est plus favorable pour des récupérations de mouvements donc si ça vous dit ici la prochaine fois on pourra se cantonner par exemple à exploiter une stratégie de récupération de mouvements ça c'est des choses que vous pouvez nous dire aussi et inscrire en commentaire de chaque vidéo pour nous dire un petit peu ce que vous aimez plus le voir en fait sur les marchés dans ces séances en tout cas qu'on a ensemble dans lesquels on passe pas mal de temps et dans lesquels vous savez que vous avez votre mot à dire pour qu'on fasse tout simplement des live à votre image on est en train de récupérer un petit peu malheureusement pour l'instant sur ce mouvement baissier des mèches on n'a pas réussi à casser les 2250 ou en tout cas à clôturer en cinq minutes juste en dessous de l'hésitation 6 sur les 9400 pour l'instant pour le nasdaq 100 nicolas qui faisait le précédent creux sur le rues sd ne tiendra pas à mon avis cela confirmera la baisse alors une première bougie en poursuite 1,5 pips pour l'instant je vous avoue que moi je préférais déjà deux briques 1 c'est à dire du 6 pips et ensuite de la poursuite on va voir ce qui se passe sur 7 euros de là qui se pose un petit peu de questions en train de retracer malheureusement un petit peu trop en tout cas bon petit scénario gagnant ici mais par rapport à ce que j'ai juste avant je vous avoue je préférais voir continuer cette baisse direction les 29 1200 mais le marché se pose des questions à l'heure actuelle sur ce dow jones 30 tandis qu'on est quand même en belle tendance baissière sur le nasdaq 100 on va voir un petit peu on a un s&p 500 qui se maintient sous les 3335 lina qui nous disait je crois que l'on que l'on casse et qu'on cherche les 29 1400 sur le dos tac 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 et 29 1429 1475 tu nous disais un retour c'est vrai alors attend tiens je vais pouvoir abaisser mon stop là ici ça c'est plutôt bien sûr les 70 toujours cette prix on va mettre ça sur 71 à peu près on fait toujours attention au spread aussi bien évidemment 7 euros dollar qui hésite toujours autour de cette zone des 1 0 9 25 0 9 62 50 pour être précis ici il ce qui nous faisait des bons chiffres qui font baisser les indices je comprends pas alors il ya une mouvement en fin de compte 1 de réaction immédiat on avait même commencé un vous l'avez vu en live ensemble même commencé à monter un petit peu juste avant la publication comme si c'est un petit peu déjà price et on a eu un petit un petit un petit mouvement rapide qui nous ont permis 1 sur certains actifs par exemple je pense aux dow jones 30 les 29 1350 on les a testé rapidement pour récupérer et là on part en tendance baissière pour l'instant en tout cas sur l'euro usd ça aurait tendance à ces bons résultats du nfp à du coup faire pression sur la paire forex un euro dollar puisque ça pourrait normalement mécaniquement faire monter la valeur du dollar donc faire baisser en contrepartie l'euro on est dans la tente ici j'exploie d'ailleurs un scénario double top 1 vis-à-vis d'une zone alors le point d'entrée un petit peu osé juste avant les 60 ouais ouais légèrement en dessous en fait un 62 10 exactement c'est que tu aurais un coup du double top donc je suis dans l'attente de voir déjà si ça peut pousser à la baisse en tout cas ce qui est visible c'est que le ce s&p 500 est bel et bien baissier en réaction depuis la borne haute de son canal pour casser les 3335 on va regarder tiens le gbp voilà qui continue à la baisse pour l'instant direction les 29 25 et le gold qui revient tester sa résistance après avoir joué rapidement avec les 1560 au dessus de cette résistance il ya plus de hausse en direction des 75 et des 80 faut-il encore pouvoir casser la zone elle est un peu de relance si on arrivait à casser cette zone des 37 1 237 240 sur le dos ça pourrait commencer à s'élancer plutôt de manière sympathique sous les 250 on est en train de tenter l'expérience ici on a quand même un nasdaq 100 qui est un petit peu moins nerveux pour l'instant ce s&p 500 qui dirige de plus en plus vers la zone des 30 1 3330 on est à peine sur les 31 78 pour l'instant allez le euro usd qui doit me donner encore un peu plus de pipe que ça si je veux commencer à gérer cette opportunité ce risque et un scénario qui pourrait avoir du dix pipes de l'autre côté en direction des 1 0 9 50 la bique il disait cool hockey à l'utiliser pourquoi les indices chute alors que les résultats sont bons c'est là c'est toujours pareil en trading c'est on va pas avoir mécaniquement à chaque fois le mouvement attendu le mouvement théorique sinon serait tous du même côté du marché et on pourrait pas aller prendre puisqu'on n'aurait pas de liquidités particulièrement en l'occurrence on l'a eu ce mouvement aussi il a été bref il a été rapide il a quand même fait pas mal de points entre les 300 350 en l'espace de très peu de temps on a eu cette hausse et maintenant ça baisse sur ces indices toute façon on se rappelle ces indices sont historiquement haut je pense au s&p 500 je pense au nasdaq 100 donc au bout d'un moment faut bien aussi respirer là on a été chercher un petit peu plus haut des niveaux pour les rejeter très très rapidement et ensuite on est dans ce mouvement pour l'instant de baisse alors un double bottom face à moi en l'occurrence ici j'aimerais revoir la confirmation avec un break out qui interviendrait sous la barre je vous le disais tout à l'heure des 240 ce serait vraiment une relance à la baisse à mon sens ici possible 7 euros dollars et j'étais en train de le voir mais on n'est pas encore venu chercher le dernier creux concrètement faudrait qu'on puisse revenir déjà un petit peu plus bas ici histoire de déclencher mon tech profit aux alentours d'un zéro 9 50 ça commence à réagir voilà le double bottom qui se maintient aux alentours des quarante deux cent quarante deux cent cinquante cette zone qui maintient le dos pour l'instant l'euro dollar qui prend du temps il prend du temps cet euro dollar à descendre on peut aller voir aussi lui est décédé si ça vous tente lui est décédé qui a fait les gros mouvements ici un regardez cette grosse grosse mèche en 15 minutes légèrement sous les 1 33 00 maintenant on est revenu au dessus ça se maintient un petit peu cette zone ici on avait la zone précédente en range entre les 1 33 00 je vous le disais dans les séances précédentes et les 1 32 62 à peu près ici même 63 si on regarde un point de vue un peu plus du coup loin c'est à dire graphique journalier gros gros niveau ici dans une belle tendance haussière le stop sueur qui va se faire déclencher ici un scénario gagnant juste petit malheureusement la sortie sur ce scénario là j'attendrai de voir d'autres posent opportunités si jamais ça se confirme sous la barre des 29 1250 en tout cas on cherche à maintenir des zones soutien ici des 250 sur le dos les 400 sur le nasaq 100 et on travaille toujours autant les 335 concrètement sur le s&p 500 l'ina qui nous est on va chercher alors pour l'instant non ça s'est maintenu sur la zone ça se retourne justement mais moi j'ai préféré sécuriser l'opportunité au dessus du dernier sommet nicolas qui faisait les salaires moyens ont été l'occasion d'une déception avec une hausse de 0,2% contre 0,3 anticipé merci pour l'info nico le taux de chômage voilà est monté quand même aux us l'ina qui nous disait voilà ça je l'avais lu greg marshall qui faisait du coup je me suis fait sortir au moment des sprays de l'annonce justement en positif alors que ça va dommage quand même je visais la baisse alors faut faire attention ainsi par exemple vous avez des heures déjà en place où vous êtes déjà en place au moment de la publication de la donnée économique voilà il peut y avoir des mouvements un peu brusque donc faut faire vraiment vraiment attention moi je préfère attendre un petit peu en l'occurrence ici c'est pas pour autant que voilà j'ai réussi ma première ou ma deuxième opportunité j'ai réussi la troisième mais avec très peu de deux d'autres comme en fin de compte un de sortie en positif ici donc je vais rester patient et je vais attendre de voir mais je suis vraiment beaucoup plus preneur des opportunités qui se déroulent un petit peu après que pour essayer de choper le mouvement pourquoi parce que par exemple si vous avez un mouvement comme ça vous êtes à la hausse très bien s'il est très très rapide et que votre voilà votre objectif est un petit peu au dessus ou quoi même si vous dites ah je suis quand même venu très très paix et je vais sortir ça se trouve vous serrez déjà de retour ici donc en termes de risques reward ça peut se passer très très vite et les réactions vraiment au moment t au moment de ces publications économiques c'est voilà c'est un petit peu dangereux vous faire attention à ça tout de même sami naden qui disait bonjour tout le monde et bon courage bienvenue à toi sami naden grec il faisait oblique haussière sur l'euro sd en cinq minutes tu dois parler de celle ci ouais tu dois parler de celle ci avec moi je cherche justement à revenir au contact de cette oblique ici j'ai privilégié la formation du double top ici dans un marché plutôt en dominance à dominance vendeuse enfin vendeur je devrais dire et surtout voilà le pattern en question en fonction du résultat également l'inactivité de l'analyse technique est plus puissante que les annonces je suis partisan de l'analyse technique a beaucoup plus que du fondamental donc c'est voilà je suis ce qui se passe sur le prix au moment t et au moins c'est quelque chose que l'on peut back tester dans le passé quand on utilise le prix pas des indicateurs sur optimisé on peut se baser sur un bac test qui est qui nous permet d'en savoir un petit peu plus de savoir si on a un avantage statistique sur le marché à rentrer sur tel ou tel signaux du coup du price action du prix en l'occurrence arnold qui faisait salue l'or est-il susceptible de chuter après cette annonce alors on a eu la réponse live en regardant on a chuté on est bienvenue sous les 1565 en deux secondes venir tester un sur le support des 1560 pour l'instant on est de retour sur la résistance donc ici cette résistance si elle est cassée des 1070 on aura des chances de monter direction 75 direction les 80 également pour l'instant ça bug un petit peu comme la baisse de ses indices ici on a du mal à continuer à la baisse on est revenu tester des zones soutien qui maintiennent le prix à l'heure actuelle et on voit par exemple l'hésitation totale aussi sur l'euro usd ici autour de cette zone et 1,09 62 freedom qui les taux de chômage à la hausse rémy qui nous disait hello est ce que l'usd c'est à des risques de chuter c'est pareil sur le à la publication il a chuté en deux secondes on est revenu récupérer directement les 1,33 ça se maintient pour l'instant on va aller sur du 5 minutes si tu veux sur du court terme ça se maintient mais si ça cède on réintègre la zone de ranch précédente et à ce moment là sous la barre des mille des 1,33 00 excusez moi voilà on est susceptible de descendre un petit peu je rappelle que la borne basse de la zone de ranch à mon sens c'est véritablement le niveau des 1,32 62 63 à peu près freedom qui nous est salue bienvenue à toi freedom forex 14 également qui nous dit bonjour bienvenue à toi mohamed qui nous disait rebond sur le dax mini rebond alors le dax on va les voir si vous voulez un petit peu ici en une minute ouais il a rebondi la fait un double bottom double bottom sur la zone des 85 verre passé au dessus des 13500 et pour l'instant il est orienté haussier ça risque ouais ça risque de se passer plutôt du côté de la hausse maintenant j'ai l'impression le dos qui se retourne en direction des 29 1300 de l'hésitation par contre sur nos accents pas de confirmation concrète encore on est sur le test et l'essai du dernier sommet moi j'aurais besoin de voir cette heure usd revenir au moins sur les 09 56 en direction des 09 50 pour continuer de gérer en tout cas démarrer à gérer cette opportunité ici vendeuse suite au résultat lucas qui nous est retour sur les 300 pour le dos yes exact exact ça s'est retourné au niveau des reins courts alors pour autant on travaille la partie média des bandes au bollinger ici c'est la moyenne mobile 20 en l'occurrence puisque c'est les paramètres par défaut de cet indicateur technique et pour l'instant on est en plein essai sur ce niveau là à voir si on refait un test résistance des 300 pour rejeter ou casser et revenir sur une seconde essai des 29 1350 points ldt qui nous disait j'ai anticipé juste en tout cas l'épaule tête épaule sur du 5000 pour le gbp usd est coupé juste avant la remontée sur la moyenne mobile 200 bien vu ici ldt bravo lucas qui disait un range entre les 270 et 250 il ya semaine tu peux aller je pense sur les 240 240 270 alors pour voir le range on va voir aussi voilà ici ça ça nous aide à voir pas mal de choses voilà comme ceci grosso modo et on en est dans ce range justement tu nous disais voilà 240 par la 270 80 bien vu on est en train de ranger à court terme dans cette zone un double bottom par ici alors on n'a pas de double top ici mais on a déjà un test là un là et un troisième récent justement la date d'ailleurs ça pouvait être un petit peu osé de jouer là ce trading en règle j'avais déjà deux bougies à aller prendre ici autrement dit sur du dos ça représente ici dix points déjà en réaction bien vu pour le petit trading orange dans la zone ici le nfp est devenu un espèce de mytho va nous disait alors j'ai du mal à lire tu t'en doutes ici ton ton pseudo rémy qui nous et merci beaucoup pour la réponse avec plaisir et me pas de souci alors cet euro dollar est ce qui va finir par revenir sur la zone des 50 c'est ce que j'aimerais voir bien évidemment ici avec vous en direct le gold ici il est toujours face à laisser en fin de compte de cette résistance ici je pense qu'on peut tous le voir ensemble c'est à dire que si on a des indices boursiers us qui passent sous la barre des 250 sur le dow jones 30 des 400 sur le nasdaq 100 on aurait des chances de voir cette résistance être cassé sur le gold pour pousser à la hausse tandis qu'on a des indices boursiers qui souhaiteraient descendre le gbp qui descend ici aussi un peu ce s&p 500 qui travaillent beaucoup elle est 3335 niveau journalier je voulais montrer au début de la séance le dax toujours baissier non pourquoi aussi alors regarde ici on va les voir le dax je disais aussi dans le sens on est de retour au dessus des 13500 ici on a fait un double bottom retournement de la tendance la tendance très court-termiste on est aussi sur cette tendance là ça se voit même sur le graphiquement en cas ce dernier sommet là après avoir fait un double bottom ici en l'occurrence si la zone ici se maintient on pourrait avoir de la hausse par contre sinon retour sur le dernier creux c'est un petit peu les scénarios en attente ici et du coup si on casse les derniers creux pourrait montrer déjà un certain intérêt puisqu'on a eu on a eu une preuve au niveau du prix que ça a été maintenu que les ici les acteurs de marché ont décidé de maintenir un petit peu ce niveau là des 87 donc ici on fera attention au retour sur la baisse mais comme on le disait ça commence à être un petit peu en mode ranging ici on est en train d'avoir un double top sur le nasdaq 100 avant il est face à cette zone support j'hésite un petit peu ici allez ça descend un petit peu sur l'euro usd déjà mister fx j'ai pas eu le temps de lire ton commentaire merci pour l'explication de des noël pas de soucis noël morpheus qui faisait du coup yes forex 14 alors temps je vous montre qu'elle est l'indicateur plus puissant pour vous s'il vous plaît alors pour moi ce qui est le plus puissant c'est pas un indicateur c'est une représentation graphique c'est celle que tu vois ici par exemple dans l'indicateur mini chart chez admiral markets ça te permet d'avoir cette représentation graphique alors certes c'est un indicateur le mini chart qui t'aide à voir à obtenir en fait cette représentation graphique ici gratuite chez admiral markets mais en l'occurrence c'est bel et bien un graphique c'est plus puissant qu'un indicateur technique à mon sens surtout si ce dernier se base sur le prix tel est le cas en l'occurrence avec la représentation graphique renko et quelques petits points encore ici quelques petits pips à la baisse pour l'euro usd pour pouvoir commencer à gérer ça tandis qu'on a autour de toujours autant d'hésitation sur les indices boursiers renault qui nous disait on est de plus en plus ça fait plaisir de vous on est à 147 ici ça fait plaisir merci d'être avec nous en tout cas n'hésitez pas si c'est la première fois que vous êtes avec parmi nous dans ce live il y en a tous les matins de 8 heures 25 à 10 heures et une fois par semaine on a ce style d'émission en l'occurrence au début du mois c'est à chaque fois bien évidemment le nfp en fin de mois on a très souvent par exemple les minutes du fomc ce genre d'événements qui sont qui se trouvent être dans le calendrier économique donc n'hésitez pas en tout cas à nous faire savoir si vous avez des questions si vous aimez ce contenu ont fait un maximum pour que ça vous convienne bien évidemment je peux traiter quoi rapidement nous disait ce messi alors ici si je vais pas te dire quoi traiter et comment le traiter alors attends je suis juste en train d'aller déjà gérer cette petite opportunité ici voilà sur l'euro usd je protège ça fait du 5 pifes dont je vais mettre de l'autre côté à peu près 5 pips ici aussi et puis ensuite un tech profit sur du 10 pips 1 pour revenir déjà sur les 1 09 50 ça serait plutôt bien tandis qu'on hésite énormément sur les indices voilà ça passe plutôt à la hausse 1 j'ai l'impression sur le dos regardez maintenant ça s'est retourné alors on est sur la borne haute du petit range dont on parlait soit c'est le dernier rejet pour revenir visiter la borne basse soit on se dirigerait sur les 23000 20 29 1300 en l'occurrence ici regarder on travaille énormément sur ce s&p 500 le niveau est pas loin de la partie médiane du canal les trois mille trois cent trente cinq lucas qui nous disait bougie d'invalidation sur le dos en 15 minutes rebond médian bonninger ça marche ici je regarde si j'ai loupé quelques commentaires renault à l'intensé je l'avais lu tac grec qui nous disait aller petite heure usd descend encore là voilà il descend petit à petit il se fait attendre à cette heure usd mais il descend petit à petit un petit scénario de 10 pips qui pourrait du coup se faire au fur et à mesure de cette séance en tout cas protégé pour ma part maintenant tandis qu'on a des retours de mouvements ici sur les actifs us je pense au dos au nasdaq et notamment à ce s&p 500 qui veut revenir au dessus des 3335 points arnaud qui faisait merci pour la réponse avec plaisir à grec qui nous disait c'est j'ai eu un mister et fils il faisait salut à quelle heure penses-tu que l'annonce écho nfp est terminée alors je pense que tu veux dire de l'effet en l'occurrence de l'annonce je pense que c'est une histoire de quelques minutes et c'est aussi pour ça que j'aime bien attendre quelques minutes j'ai peut-être été un petit peu rapide tout à l'heure parce que si on va sur du graphique une minute là j'ai tenté ou la 34 30 34 35 si on veut être conservateurs on peut dire qu'on attend dix minutes après la publication économique histoire que ça se calme un petit peu avant de continuer la tendance naturelle du marché ou de prendre le nouveau la nouvelle tendance initiée par ces publications ici voilà plus on va être en fait conservateur plus on va observer la réaction qui se joue sur quelques minutes du coup et ensuite on va pouvoir appliquer son plan de trading sa stratégie etc etc je pense que c'est une approche qui peut être bien pour du trading de news que plutôt que de sauter directement dans le mouvement tout de suite de se dire tiens c'est sa part à la hausse directe deux secondes après la publication j'achète et là on sait pas dans quel sens réellement le marché souhaite se diriger et ça peut se passer très très vite il peut y avoir des décalages du slipage etc quand on est autour des publications économiques donc faire attention à tout ça pour le faire sur du long terme bien sûr information pro qui faisait salut bienvenue à toi arora qui faisait ton effet de levier sur ton compte s'il te plaît alors ici c'est un effet de levier attend je crois que j'avais pris un pour un pour 30 je crois pour faire un petit peu dans le modèle du trader particulier si vous êtes un trader professionnel vous pouvez avec votre expérience ici et deux trois justifications chez de merle market savoir ici un profil pro je suis en train de voir on est en train de descendre voilà petit à petit ça se rapproche sur les 1 0,950 pour l'euro usd petit à petit alors ça me permet ici regarder un pont réseau mais un petit peu voilà regardez ici on a la lubide donc le prix actuel 1 09 51 en rouge c'est lasc 51 8 à peu près puisqu'on a un spread à regarder 2 0 6 0 5 sur l'euro dollar quand vous avez votre tech profit ici mis en place il faut pas juste que le prix touche ce niveau de tech profit vous venez le voir on l'a quasiment touché il faut vraiment que ce soit lasc la ligne en rouge qui vient déclencher votre tech profit donc quand vous placez votre tech profit ici jeudi parce qu'on a beaucoup de questions par rapport à ça faut savoir que faut le mettre en fonction aussi du spread c'est à dire que si vous voulez que voilà si le prix touche par exemple le prix il a touché ici on va faire cet exemple l'un des 1 0 9 50 quasiment 51 si j'avais voulu sortir avec ce texte profil pipoche sur ce niveau là je sais que j'aurais dû le mettre plus haut donc si on parle des 51 le plus près c'est à peu près du 0 6 j'aurais dû mettre sur les 51 6 vous avez compris ici en l'occurrence décalé du spread pour que on va le voir d'ailleurs ici quand le prix va revenir normalement quand il va revenir tester cette zone là mon tech profit sera déclenché quand la ligne rouge c'est à dire lasc va venir toucher ce prix là on va leur essayer de le voir ici en live ensemble c'est tout simplement aussi à titre éducatif et pédagogique ces séances qu'on fait ensemble je sais pas de faire particulièrement des performances après quand il ya des beaux mouvements pourquoi pas sans priver mais il ici en l'occurrence je vais vous montrer concrètement ici puisqu'on a beaucoup beaucoup de questions au quotidien par rapport à cela je pense que c'est très très important faut savoir comment ça se passe quand vous vendez le marché comment ça se passe quand vous achetez le marché par rapport au tech profit et si vous faites par exemple vous regardez ici on est sur le prix on est sur ma ligne tech profit on sort pas encore parce que la ligne rouge lasc n'a pas touché concrètement ce niveau de prix j'espère qu'on va pouvoir le voir rapidement ici ensemble comme ça je vais réafficher les actifs us ça hésite un petit peu à maintenant ici ça hésite un petit peu il faut que ça pousse encore un tout petit peu à la baisse on pourrait en faire le test concret des 50 on a été sur les 59 pour l'instant allez il faut que ça descende un tout petit peu plus bas à peine 0,6 pips pour avoir ce tech profit qui se déclenche voilà vous l'avez vu ici il a ce qui est venu toucher vraiment ce tech profit il est sorti automatiquement donc voilà ici j'en profiter pour caler ça puisque voilà on a beaucoup de questions dessus je trouve que c'est très important de le savoir ça peut changer pas mal de choses on peut dire tiens au moment je suis pas sorti de mon tech profit c'est pas normal et bien si vous n'avez pas tenu compte de ce décalage du spread par rapport à vos positions en deux c'est tout à fait normal je vais revenir sur le tchat ici j'en étais où alors euros dollar du coup 951 nous disait mohamed black be qui faisait merci à toi un faux pro qui nous et voit une forte hausse des indices sur le s open on va voir un 7 us open ça va commencer à se préparer petit pouce nous disait greg marshall merci beaucoup grec ça fait plaisir l'ina qui nous et jérémy j'ai tracé fibo en h1 sur le dos et j'arrive à voir que l'on ne peut pas attend attend tu disais quoi que l'on n'a pas encore atteint à la zone d'or donc je pense que tu parles du retracement des 61 8 sur du fibo en h1 situant à la valet les dessiner ça ensemble sur le dos je vais mettre sur du h1 ici et un tac 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 alors sur du h1 je pense qu'on l'a touché si on prend ce retracement comme ceux ci ça dépend comment tu dessines ton retracement mais les 68 pour ma part ont été touchés je dessine ça pour h1 comme cela pourquoi parce que c'est le dernier sommet c'est le dernier cru en l'occurrence vous avez même la touche hs du mini terminal ici qui vous aide à l'identifier après si tu pars et je pense que c'est peut-être cela je pense que c'est peut-être cela que tu as tracé voilà si tu pars sur un niveau plus important en effet ce niveau des 61 et c'est ça qui est intéressant le devoir en fait un où il se trouve il est quasiment parfaitement d'accord avec une zone un niveau clé un niveau psychologique les 29 1200 donc je pense que d'ailleurs c'est plutôt ce fibula que tu as dessiné à ce moment là ouais en effet je suis d'accord avec toi on n'a pas encore touché le niveau en question double top toujours possible sur le nasdaq 100 par contre c'est peut-être un petit rejet ici encore par rapport à petite zone de rennes sur le dos c'est un prix qui se trouvait sur les 70 en direction des 50 jours beaucoup d'hésitation sur ce s&p 500 christophe qui faisait bonjour à tous je suis à bourg bienvenue à toi christophe j'espère que tu as bien mystère et fixe il est merci pour ta réponse avec plaisir mystère et fixe nicolas qui faisait les us commence à flairer la baisse des taux avec un sourire christophe qui nous disait ça a donné quoi le nfp en résumé alors d un fp qui a été positif en grande majorité même si on a eu un taux de chômage qui est un petit peu monté mais voilà une réaction en fait immédiate et quasiment un petit peu même anticipé puisqu'on a une hausse un tout petit peu avant en fait et en fin de compte un gros gros rejet un gros mouvement baissier qui s'en est suivi qui a retracé plus de 100% de ce petit mouvement aussi anticipé sur la hausse du nfp donc maintenant on est de retour sous des niveaux de résistance je parle des 9425 sur le nasdaq 129 1300 ce qui concerne le dow jones 30 et on travaille beaucoup le niveau clé du moment 3 335 points à mon sens sur le s&p 500 on va aller voir le gold il a toujours pas cassé sa résistance il bloque un petit peu ici puis toute façon on a du mal à descendre encore sur ces indices us blackbee qui nous est si un jour tu fais une vidéo sur les excès de prix cool ça marche je prends note ici blackbee je prends note nicolas qui nous est stop pour moi 5% aujourd'hui bah écoute félicitations 5% de profits c'est une belle belle journée un des beaux profits félicitations à toi tu fais je pense que tu finis bien du coup la semaine en tout cas fort excès torse qui nous est que pensez-vous de l'indicateur ichimoku à lui seul est il vraiment puissant je suis nouveau dans le monde du trading merci alors si tu t'es intéressé chez beaucoup je fais une vidéo du coup un petit peu formation sur la chaîne admiral markets avec l'indicateur ichimoku je t'avoue que personnellement c'est pas un indicateur qui est qui va qui va rentrer dans ma boîte à outils de traders si je puis dire ça comme ça ça dépend du trader en fait moi je t'avoue que quand on voit l'indicateur ichimoku sur graphique il ya beaucoup d'informations voilà faut que ça te parle moi je préfère vraiment simplifier le procès savoir des graphiques très 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 pur et très peu chargé voilà je cherche mon mot très peu chargé donc ici ichimoku je sais par exemple voilà c'est pas particulièrement pour moi en l'occurrence par rapport aux indicateurs techniques aussi ce que je fais énormément attention c'est le délai c'est à dire que c'est faut savoir que c'est des indicateurs techniques ils nous servent à enfin à nous indiquer quelque chose mais il faut savoir qu'ils sont basés sur des formules mathématiques qui découlent directement des prix c'est à dire que quand on a des mouvements de prix ça va se traduire dans la formule mathématiques ça va nous donner un résultat une valeur et ensuite on va pouvoir interpréter tout ça tu t'en doutes que avec ce process là on a un petit peu de retard par rapport à ce qui se passe sur le prix directement donc ici c'est ce qu'on dit quand on parle des indicateurs techniques qui ont tendance à avoir un petit peu de retard qui lag c'est à cause de ce process là donc en l'occurrence moi au fur et à mesure que j'ai évolué en trading je me suis basé de plus en plus sur la seule information intéressante à mon sens concrètement sur les graphiques c'est ici à savoir le prix la réaction donc la lecture un des bougies vous pouvez interpréter par exemple les chandeliers japonais vous pouvez interpréter des graphiques rinko avec des bougies rinko moi en l'occurrence j'ai choisi mon camp entre guillemets c'est les graphiques rinko qui vont me plus le peu je puis dire me parler plus voilà et du coup voilà par rapport à ichimoku je t'invite à voir la vidéo d'ailleurs je vais aller la chercher pour pour que tu voies à quoi ça ressemble et comme ça tu pourras te faire ta propre idée mais en l'occurrence voilà faut que ça faut que ça te parle concrètement ici j'ai tapé ichimoku dans la barre de recherche de la chaîne youtube admiral markets c'est la première vidéo qui sort à formation ichimoku du trader indépendant ici je vais te partager ça immédiatement dans le chat voilà tu as le lien qui apparaît ici black beat is admiral markets australie 1 pour 500 de levier voilà on a les savent qu'ils aient algorithme joystick lol je vois pas ce que tu voulais dire ici je veux bien que tu détailles un petit peu on peut parler des alco si tu veux lucas qu'ils aient double top line pendant ligne de coup sur les 28 258 alors ici tu nous parle du dos double top tac tac tu nous parles des 258 en ligne de coup ça dépend peut-être de l'unité de temps sur laquelle tu trouves ici un je suis sûr du 5 et je veux bien que tu me dis l'unité de temps si tu veux qu'on aille voir ça ensemble avec sandra qui faisait l'eau les amis bienvenue à toi alexandra on a ce messi qui nous disait l'indicateur ichimoku est très puissant si tu le maîtrise je viens de commencer à l'apprendre aussi donc voilà retour de ce messi pour te répondre un petit peu ici farise 14 rohan qui nous disait bonjour le gold est en train de baisser question ici le gold non il est en train de tester concrètement sa résistance des 1570 en cas de cassure il ya la poursuite au dessus ici on est venu sur l'effet de news 1 du nfp vraiment descendre un petit peu testé concrètement les 1560 on a rebondi en deux temps trois mouvements et on est de retour sur la résistance ça hésite beaucoup mais ça règne j'ai encore un petit peu du coup maintenant dans cette zone face à aussi à sa borneau des 1570 dollars l'once d'or c'est ce petit scénario qui a été le plus simple plus tranquille j'ai envie de dire 10 pips de baisse avec donc un premier objectif à 5 pips voilà ici et du 10 pips pour le la target finale maintenant le jeu la zone en fait travailler c'est la zone support des 1 09 50 martin qui faisait bonjour je viens d'arriver c'est quoi ton signal pour avoir vendu l'euro dollar c'est tout simplement ici un double top sur cette représentation graphique trois pips ici sur l'euro dollar et tout simplement aussi avec la news 1 qui a favorisé du coup une hausse du dollar forcément une baisse prévue en tout cas attendu de l'euro donc ici j'en ai profité dans un petit contexte comme ça le mois dernier on avait cette même séance sur le nfp c'était pareil c'était de la vente sur l'euro dollar que j'avais réalisé face à une résistance avec un petit ring aux trois pips également si ça continue on va se spécialiser j'ai envie de dire sur le vraiment le forex pendant ce nfp ça peut être pas mal après sachez que au cours de chaque mois j'essaye de vous placer aussi un jeudi après midi par exemple une séance sur la bourse us donc concrètement avec l'open us et des mouvements qui peuvent toujours être intéressante sur ces indices boursiers américains je pense au dos et au nasdaq 100 surtout avec des conditions trading qui deviennent encore plus intéressante vous avez le spray qui diminue encore sur la séance de trading de l'usb ça on va le voir ici pour l'instant on est sur du 2.5 sur le nasdaq 100 du 2 points sur le dos mais dès que dans un peu moins d'un quart d'heure on aura cette séance us vous allez voir les spread qui vont baisser et voilà du scalping des trading qui va devenir encore plus intéressant c'est aussi pour ça que je favorise le matin beaucoup plus les actifs européens qui sont déjà dans des conditions avec des spread très très intéressant donc voilà pour les nouveaux participants ici je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines émissions live et notamment les contenus éducatifs qu'on vous met sur cette chaîne pensez à activer la petite cloche le petit like si vous aimez ce contenu également et sachez que plus vous serez nombreux à nous suivre à chaque fois et plus on pourra faire de séances comme celle ci et notamment sur les séances us on est en train d'avoir ce double top ici qui donne quelque chose j'ai l'impression sur nos nasdaq 100 à la baisse tandis qu'on est en train d'avoir une cassure pour continuer de descendre aussi regarder ça repart un petit peu à la baisse ce scénario de trading orange est toujours d'actualité on parlait tout à l'heure de cette zone ci de cette zone là on a tapé ici un petit triangle qui nous permet de sortir par le bas et de revenir déjà testé alors j'ai hésité un petit peu ici tout à l'heure mais en maintenant sera on se rapproche en fait de plus en plus de la séance us on regardera dix minutes ensemble ce qui se passe sur cette ouverture us et à ce moment là je vais voir peut-être pour espérer de voir peut-être un petit scénario rapide à exploiter avec vous en tout cas un joli double top malheureusement sur les 9 401 proche de cette zone des 400 je vais remettre le s&p qui repasse sous la barre des 3 335 points elle était qui nous est joué gbp aussi à la baisse sur les 29 50 le gbp il est là où il teste tu as raison les 1 29 50 pour l'instant mais il a bien rejeté sa résistance des alors je pensais au support pardon des 1 29 25 il a bien rejeté sa résistance des 1 29 50 exactement lina qui nous disait à partir des 28 1747 28 1747 alors tu dois nous parler ici sur des grandes unités de temps je pense à un d'accord tu as ouais je vois ici ça doit être par là du coup ouais c'est ça tu as dessiné ton fibonacci de plus loin encore de plus loin donc c'est vrai que ça représente ça et c'est vrai que bas du coup si on regarde ça d'un peu plus près les 61 8 1 c'est sur les 29 1050 beaucoup plus beaucoup plus bas c'est clair c'est clair tout dépend après avec fibo et c'est ça que j'aime rappeler très souvent fibonacci c'est pas mal bien évidemment ça peut être très intéressant le point qui sera vraiment essentiel c est ce que vous savez à chaque fois de manière récurrente dessinée exactement le votre retracement votre extension vous il ya beaucoup de choses avec fibonacci en vos cadeaux de fibonacci l'éventail de fibonacci etc est ce que à chaque fois vous savez sans la moindre hésitation comment là le tracé comment choisir votre sommet votre creux etc etc et à ce moment là vous pouvez bien évidemment faire du bac test évaluer si votre stratégie à l'aide de fibonacci à un réel avantage etc et c'est théo qui nous et du coup faut faire attention au spread comme tu parles c'est surtout valable pour du scalping moins pour du swing c'est ça exactement exactement pour le swing trading on va dire que si tu as un spread un petit peu plus large que quand tu fais du scalp c'est pas si grave parce que tu es sur des mouvements tellement importants que ton spread représente une toute petite partie des mouvements de ta position par contre en scalping le moindre centimètre j'ai envie de dire compte sur ton graphique plus tu as un spread petit plus tuer rapidement en dans ton scénario gagnant puisque tu vas être en territoire positif sur tes opportunités sommet s'utiliser forex 14 j'ai un pdf du coup que j'ai commencé à lire attend j'en étais où du coup lucas qui faisait bonjour à tous que pensez-vous de tesla pour l'ouverture alors ici je pourrais pas de mettre le graphique tesla en l'occurrence pourquoi parce qu'on est sur un compte admiral cfd donc ici on va pas aller sur le compte admiral invest un concrètement pour l'ouverture américaine et voir l'action tesla après tu as dans l'actualité de marché très régulièrement des news en ce qui concerne justement le marché des actions aussi donc notamment on a parlé tesla récemment je t'invite bien sûr à suivre le lien dans le descriptif de la vidéo pour aller voir sa blague et utiliser je kiffe tes vidéos grand merci avec plaisir la vie avec plaisir ça fait vraiment tout simplement plaisir d'avoir ce type de commentaire pour moi c'est vraiment une belle récompense et je suis ravi que ça te plaît tout ça grec qui nous disait perso je me sers de ichimoku pour voir les niveaux clés et après je l'enlève ben voilà du coup par exemple on peut l'utiliser sur certaines choses ensuite on n'a pas besoin pour concrètement prendre son signal etc etc ici par exemple grec c'est ce qui fait donc ça peut être aussi quelque chose dans le sens où ça lui permet d'avoir des niveaux qui sont identifiés de manière objectif c'est à dire qu'il va pas hésiter entre tel et tel niveau puisqu'il va suivre l'indicateur et après par contre il va regarder très certainement je pense un grec dit moi si je me trompe mais ce qui se passe au niveau du prix pour prendre tes décisions forex 14 qui faisait merci pour votre réponse avec plaisir forex 14 lucas qui nous disait en m1 alors qu'est ce qui se passe en un lucas je remonte lucas tu nous parlais du double top ligne de coups 29 1258 en m1 on va aller voir ça 29 1258 alors les 258 ils sont là je pense que tu parlais peut-être de ça la cassure ici par le bas on a le double top ici c'est vrai on casse par le bas maintenant on sorte un petit peu à la zone précédente mais en tout cas le petit trading orange alors je sais plus si c'est avec toi tout à l'heure qu'on l'avait dont on avait parlé de ça mais voilà on l'a concrètement ici cette zone de range et pour l'instant on teste activement la borne basse on va voir si sur l'effet d'ouverture de l'open us 8 minutes maintenant on aura la cassure pour continuer dans la tendance initiée maxime qui nous disait vive le trading qui pour moi est le plus beau métier du monde avec un grand sourire bah écoute maxime ça fait plaisir que tu nous dis ça c'est clair que je pense que voilà on est pour la plupart d'entre nous ici des passionnés du trading donc comme tu dis c'est sûrement l'un des plus beaux métiers au monde je suis assez d'accord en tout cas moi je suis très passionné trading ça fait un bon moment que j'y suis maintenant et ce qui est sûr c'est que je m'en lasse pas je m'en lasse pas donc ici c'est vrai que c'est je suis assez d'accord avec toi lucas qui faisait les bollinger ce du coup se sont resserrés en main sur le range des 29 1283 29 1260 ça marche le cas bah ouais ça consolide ici on est vraiment dans l'hésitation dans une zone de range en l'occurrence arnaud qui nous disait arnaud pendant qui nous faisait l'or est en train de tester le prix 23 6 du retracement de fibo en h15 ou en 15 minutes tu es de nous dire peut-être ainsi que les 32 8 de la cassuelle soit envisageable une vente afin de rechercher la mèche plus basse alors je peux pas te dire oui ou non concrètement arnaud tu t'en doutes un sur un signal sur une vente ou sur un achat tout ce que je peux faire c'est partager mes analyses avec vous et en l'occurrence voilà on est sur le test concret des 1570 si on repart un petit peu sur sur l'analyse ici on a quand même une tendance à court terme puisqu'on est sur du graphique horaire on a une tendance aussi on a un rejet récent ici en plus par là donc moi ça m'étonnerait pas qu'on puisse avoir de la poursuite au dessus des 1570 qui sont activement testés si je descends dans les unités de temps donc là on voit bien la grande mèche donc en même temps on a pu en dégager quelques uns pour mieux repartir à la hausse à mon sens et du coup à la fois de voir si ça peut se confirmer ici mais ça manque un petit peu de volatilité je pense qu'on aura la volatilité sur l'ouverture de l'open américaine le dax on peut regarder dax si vous voulez un petit peu voir ce qui s'est passé pas énormément de choses ici du coup voilà 15h30 en 14h30 on a le même comportement que les marchés est c'est pas surprenant un pic par le haut un pic par le bas et ensuite ça consolide un petit peu et le tour maintenu quelque part par la zone des 1510 1500 13500 pardon et 13000 510 points voilà ici sur le dax ça commence à vouloir retester concrètement les 250 ici en un double top qui aurait fonctionné un pour l'instant sur le nasdaq 100 seg qui nous disait dans 14 minutes ses cleaners sera encore en route sur le dax je pense que tu dis ça parce que ça ça tape en haut ça tape en bas peut-être les savent 90 utiliser l'algorithme joystick pour dire que des fois l'algo interprète à sa manière le nfp tel un joystick avec lequel on joue à d'accord je comprends mieux je comprends bien ce que tu voulais me dire excellent lucas qui faisait casse cassure la go des 250 hésitation hésitation n'est toujours attention dans la zone de rennes zone de rennes j'ai un petit peu avec les 250 de 240 pour la borne basse concrètement est véritablement une borne haute autour des 280 là on a peut-être c'est un scénario un petit peu osé mais là on a peut-être la cassure qui va intervenir pour le bas aux abords ou est cinq minutes avant l'us open on va regarder on va regarder ce qui se passe pour l'instant il est orienté baissier ce s&p 500 sur le test de son dernier creux si la borne basse du règne je n'étais pas si basse ça pourrait m'intéresser à cette cassure aux alentours des 200 ans des 200 ici 40 les salles qui faisait gold qui casse la résistance le galois qui commence à monter un petit peu avant l'ouverture et on à la cassure du dernier sommet rinco aussi ici c'est un dollar l'once d'or pour la représentation graphique rinco la brousse en utilisée belle baisse sur l'euro gp grec peut aller voir l'euro gp grec si tu veux ici un peu peu chercher rapidement mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure si on a un dollar qui se renforce l'euro qui a tendance à descendre ici on est en journalier on va descendre un petit peu dans les unités de temps voilà ça descend ça descend bien en effet retracement dans les moyennes mobiles ici et ça repart à la baisse sur du 15 minutes on va tester déjà le dernier creux gré qui disait j'attends lui est aussi si ça pousse vers le bas je reste sinon je coupe 22% sur la semaine ça suffit là tu m'étonnes 22% c'est juste énorme félicitations très très belle semaine pour ce mois de février en tout cas pour débuter ce mois de février félicitations à toi vraiment bravo dimitri qui faisait le gold monte cassure des 1570 donc voilà le goal qui commence à monter on va voir quand même la réaction qui se passe dans trois minutes avec l'us open si ça décolle d'un coup si ça hésite un peu avant de partir ce messie qui nous disait voilà comment te joindre pour discuter avec toi eh bien tu peux me trouver en sur les réseaux sur sur facebook tout simplement tu tapes un moment dans google jérémy del sol tu ne trouveras sans trop de peine normalement donc voilà les réseaux facebook ou encore linkedin garneau arnold pendant qu'ils aient du coup alors vient de casser 1570 mais on doit attendre la clôture je pense tu parles de la bougie en l'occurrence pour une confirmation grec qui nous disait non je prends mes décisions avec des patterns et trois confirmations visuelles apprécié beaucoup pour viser tp2 tp3 et les respirations ça marche ici bah écoute c'est bien les patterns c'est une bonne chose aussi ça te permet de 1 de te fier au prix de 2 de retrouver des configurations qui se répètent sur le marché au quotidien l'ina qui nous est merci jérémy pour tes commentaires avec un an cela avec plaisir l'ina avec plaisir merci d'avoir été avec nous aussi forex 14 qui nous disait vous avez une vidéo vous expliquer comment ça se passe question administratif en tant que particulier impôts tax brokers etc s'il vous plaît merci je suis novice pas de souci forex 14 alors récemment je vous ai fait une vidéo justement un temps je vais aller chercher ici je vous fais de plus en plus de vidéos justement pour ceux qui débutent donc je vais aller chercher ça et vous partagez vous retrouvez un tout simplement sur la chaîne youtube c'est dans les vidéos les plus récentes ici je vous ai fait récemment justement alors c'est en train de charger voilà l'ouverture du compte de trading comment ça se passe comparant comment ça se passe étape par étape vous avez aussi la vidéo qu'est ce que la bourse où je dis en 5 minutes comment ça se passe qu'est ce que la bourse etc vous avez aussi ici voilà à prendre le trading en 2020 et vous retrouvez d'autres vidéos comme par exemple forex c'est quoi beaucoup beaucoup de choses détaillées n'hésitez pas à visionner tout ça à poser des questions aussi sur le site internet admiral markets du coup point comme se lâcher faire où vous retrouverez le chat disponible pour échanger avec l'équipe au quotidien une équipe très très réactives donc ici vous pouvez aller sur le site vous avez dans le descriptif de la vidéo tout simplement le lien pour y aller également noël qui faisait merci pour tout avec plaisir noël avec plaisir merci d'être avec nous au quotidien arnold qui nous disait merci bien pour tout avec plaisir un mode également et hier je crois nous disait ldt tu disais je pense peut-être par rapport à vidéo injustement que j'ai uploader hier et la dernière c'est celle justement sur l'ouverture du compte de trading étape par étape vous voyez comment ça se passe je vous fais même la démonstration d'un dépôt du coup sur contre elle donc ouverture sur contre elle dépôt sur contre elle ici l'euro usd qui se pose beaucoup de questions j'ai bien fait de sortir sur le niveau support des 1,0950 sur cette petite opportunité l'open us qui se fait sentir on a des réactions on va aller voir le goal regarder le goal lui pas trop trop de réactions pardon pour l'instant c'est surtout le dos qui réagit on va avoir peut-être ici quelque chose d'intéressant à la baisse je vais regarder ça rapidement voir aussi avec le s&p 500 si ça se confirme ça pourrait descendre ici sur ce nasdaq 100 aller ici on va essayer de voir qu'est ce qui se passe sur les premières minutes de l'euro s open ensemble la zone des 76 qui commencera à m'intéresser ça casse et ça repart violemment pour l'instant à la baisse sur le dos c'est pas plus mal mais le nasdaq 100 qui a moins d'amplitude il s'élance moins ce nasdaq 100 pour l'instant plus timide jusqu'à présent allez encore une bougie à la baisse ça ferait quelques points de plus de l'hésitation concrètement un double un petit double bottom mais de l'hésitation toujours sous la barre des 400 elle était qui nous disait oui ouais ça marche merci a été des foyers 14 qui nous est merci avec plaisir lucas qui nous est us open dow 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 justement ouais ça baisse ça baisse pas mal pas assez avançant sur le nasdaq 100 points le retracement pour l'instant qui se fait attendre ici sur le dos ça veut pas partir directement ça corrige même ici malheureusement ça va être une bonne position sur cet open us ici gros retracement sur le dos pour l'instant le dos lui va m'intéresser là allez hop petite dernière opportunité pour cette séance retour possible sur le dernier creux très très nerveux ici il va pas vouloir partir d'un coup ça hésite beaucoup ça hésite beaucoup on a toujours ce gros niveau des trois mille 335 sur le s&p 500 j'aurais bien vu la baisse ici en l'occurrence sur l'open sous les 250 sous les 400 et ça travaille un peu ça dégage peut-être à droite à gauche avant de pouvoir partir elle est cassure du dernier creux ce sera encourageant ici retour possible sous les 400 pour le nasdaq 100 voilà ici j'ai deux bougies ça redescend un petit peu voilà au moins du 10 points sur la première target je vais rêver c'est aussi voilà là ça s'élance je reprends des profits bien évident vous en doutez aux abords des 200 voilà ça s'excite pas mal ici 204 encore ici voilà break even maintenant ça commence à s'exciter je vais regarder le temps qui nous reste ensemble il est 33 c'est l'open américaine et ça s'élance pour l'instant ça hésite un petit peu ici c'est normal mais je vais pouvoir déjà les sécuriser tout ça sur les 210 qu'il arrive un beau scénario ici voilà ça pousse pour l'instant je fais attention au dernier sommet ici 1,211 voilà il ya du potentiel baissile on est sûr du 55 points déjà sur cette position on l'attend quoi qu'il arrive ce sera tout simplement du 32 points c'est en train de revenir un petit peu ça va hésiter si c'est pas un double top je sors ici en tp en stop suiveur tout simplement les double top ici ça serait pas mal ça il s'est fait sortir petite dernière opportunité avec vous en live sur cette open américaine premier sorti sur du 10 34 et du 26 points ici sur l'open us c'est ce qui peut se passer sur les open us ça peut être assez intéressant je viens de voir ici le petit correction mais je vais pas m'amuser à chercher trop les opportunités on se rapproche de la fin de cette séance 634 on va rester encore quelques minutes ensemble en tout cas voilà c'est ce genre de mouvement que j'aime bien voir je vous parlais un des spread qui a diminué on est à 1.5 sur le dos à 1.5 sur le nasdaq 100 voilà ça continue pousser un petit peu de sortie avant avant de continuer c'est dommage mais un beau scénario baissier je l'attendais cette baisse depuis tout à l'heure il aura fallu l'us open pour pouvoir avoir cet élan cette volatilité qui arrive sissi qui nous disait bonjour je suis vos vidéos depuis boujamboura est-ce que je peux traiter depuis du coup le burundi alors je sais pas je t'avoue ici si si je t'invite à aller sur le site admiral markets tu as le lien dans le descriptif de la vidéo pose la question à l'équipe commerciale directement dans le chat ça s'excite beaucoup ici des retracements assez vif mais en tout cas voilà une belle volatilité baissière on a du s&p 500 qui s'élance bien à la baisse l'euro dollar qui récupère pas mal depuis cette ouverture et me qui faisait que penses-tu de l'eau du et usd pardon sur un gros support en h4 alors on va aller voir ça si tu veux l'eau du sd rapidement avant la fin de cette séance l'eau du sd il est là on va regarder ça ici alors en h4 tu nous parlais ici gros niveau le gros niveau le dernier niveau il est en fin de compte sur les 66 85 pour ma part ici entre les 80 85 une petite zone donc concrètement c'est juste là ce niveau a cédé si tu regardes par rapport encore un petit peu plus loin dans le passé je vois ce que tu veux bien alors c'est cette zone là avec un creux maximum ici qui a été sur les 70 en tout cas on essaie vraiment d'en sortir alors à court terme pardon à court terme on va les voir tiens pourquoi pas sur du 30 minutes on tente un on tente de rester en dessous des 70 mais cette zone véritablement des 80 zone des 80 70 peut marquer le rejet en résistance par contre si tu aurais un texte comme ça il y aura de quoi rebondir aussi donc faut faire attention le contexte en journalier pour ma part il est baissier c'est clair mais on est sur des niveaux du coût important quand même c'est là où la confirmation sur l'unité de temps que tu vas traiter toi selon ta stratégie à toi et ton signal de trading bien sûr un ou un de tes signes de trading c'est là où voilà tu prouveras prendre ta décision voilà un petit peu ce que j'en pense en tout cas cette paire forex à l'heure actuelle l'eau du sd en h4 ça continue à la baisse et ça se maintient sous les 29 1200 pour l'instant sous les 9400 respectivement sur le dos et sur le nasdaq 100 les saf qui nous disait un avis sur le platine en journalier alors on a le ici on va les voir je l'ouvre quasiment jamais je t'avoue ici platinum palladium vous avez aussi donc le silver bien sûr le gol le copain platinum ici c'est tout ce qu'on a sur cette plateforme je vais aller regarder si tu veux le platine du coup tendance aussi en journalier je crois on en avait parlé d'ailleurs il ya quelques jours dans une séance alors là ça commence à hésiter un par exemple si on va sur du h4 on peut voir l'hésitation je crois même que je vous avais parlé de ce de cette zone un petit peu de range on voit bien que les creux sont respectés les sommets sont respectés petit trading orange qui dit cassure du coup par l'eau il ya du potentiel mais sinon attention à la sortie par le bas pour concrètement en journalier vous le voyez ensuite testé bon déjà un très rapidement puisque là il ya vraiment peu de distance mais par contre après ce sera les derniers creux des zones intermédiaires aussi et ce sera à ce moment là bas regardez très certainement l'épaule tête épaule avec la cassure la ligne de coup qui pourra prendre place dans un scénario retournement de tendance voilà il est bientôt 40 on va bientôt s'arrêter en tout cas ça a été une séance assez assez sympathique avec vous alors beaucoup d'hésitation sur l'open j'essaye toujours à de vous faire tirer des leçons de ce qu'on étudie de ce qu'on voit au quotidien ensemble en l'occurrence ici on a parlé du coup du timing autour des publications économiques qu'est ce qu'il faut faire est ce qu'il faut y aller un petit peu avant est ce qu'il faut y aller un petit peu après déjà demain c'est votre stratégie votre plan de trading qui pourra vous aider à répondre à cette question de 2 si vous voulez un petit peu mes lumières par rapport à ça pour être conservateur il faut attendre un petit peu l'effet de news vous avez un article d'ailleurs ici je vais vous le partager avant du coup qu'on s'arrête du coup c'est le trading du calendrier économie justement voilà je vais vous alors il est il est il est je vais vous le trouvez je reviens sur le chat dans un instant alors je vais le trouver voilà c'est celui-ci non voilà c'est celui ci vous envoie le lien directement comme ça vous pourrez étudier ça si vous voulez ce week-end pourquoi pas backtesting aussi j'en parle très souvent à l'heure où le week-end se rapproche ça vous permet de continuer toujours à apprendre et d'acquérir un peu plus d'expérience du coup on avait rémy qui nous disait voilà pour l'eau du sd ta réponse du coup maxime qui faisait chez moi au québec et 9h30 quelle heure est il chez vous merci alors je pense que tu t'adresses du coup un aux autres participants bien sûr c'est qu'ils aient le dax avec un grand coeur alors le dax ici il t'a donné des points il est parti à la baisse il est parti à la baisse et ici par exemple une cassure juste sous les 94 1 c'était pas mal sur l'open américaine sous les 13500 c'est ce que j'aime voir sur ces mouvements d'ouverture fait quelques points du coup sur le dos assez nerveux l'ina qui faisait c'était juste noël qui faisait bon 18 pipe donc 18 points attention à noël bien sûr sur le dax puisque c'est un indice boursier on va parler en points du coup sylvanus qui nous disait pousser les pouces merci beaucoup sylvanus ça fait plaisir merci pour ton soutien l'ina qui nous disait 15h36 je pense que tu nous disais c'était l'heure que à laquelle tu as ouais attend l'ina de quoi tu nous parlais pour les 15h36 il n'a qui nous est merci pour tes commentaires un peu plus haut tac je pense peut-être tu nous parlais sur les mouvements les plus intéressants juste à l'open ayat qui nous est merci jérémy pour cette séance maintenant je vais aller déneiger bonne journée ça marche ayat excellente fin de journée à toi et merci d'avoir été des nôtres mix 125 il faisait merci pour cette séance jérémy avec des pouces merci beaucoup mix et aurora qui me disait aussi merci jérémy merci à toi aura black be qui faisait merci beaucoup je me réjouis des prochaines vidéos salutations bah écoute j'en fais de même ici black be encore un vrai plaisir que tu sois des nôtres désormais est vraiment top que tu aimes ce contenu n'hésitez pas si vous avez des questions des suggestions même pour les prochaines vidéos pour les prochains live je me fais un plaisir d'essayer de 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 me mettre bien évidemment dans la position de vous apporter un maximum à chaque fois noël qui nous parlait des 15h41 du coup pour le québec ah oui pardon ben voilà tu répondais à la question tout à l'heure j'avais je n'avais pas fait le lien pour le timing maxime qui faisait merci à toi pour tous tes conseils et un grand sourire avec plaisir maxime avec plaisir à vite tu nous suis depuis le canada c'est vraiment top mix 125 il faisait que 16 pouces pour 106 spectateurs un petit effort les amis un petit effort merci beaucoup à mix mais moi j'ai vu j'ai vu déjà 67 1 60 5 like en tout cas c'est vraiment top on était nombreux dans cette séance a fait vraiment vraiment plaisir merci à vous tous noël voilà qui disait 66 si tu actualise exactement c'est déjà énorme merci beaucoup junior qui faisait merci bien pour tout avec plaisir juniors et ldt joko lo qui nous disait parce que québec 9h30 yes bah ouais un décalage tu m'étonnes c'est normal ça fait plaisir en tout cas que tu nous suis depuis le québec un rémy qui faisait merci beaucoup pour tes réponses c'est un pas de plus vers la liberté financière à la prochaine écoute ça fait plaisir et me merci beaucoup d'avoir été des nôtres et pour tes commentaires ldt qui disait bonne après m à tous bon week-end à lundi ça marche toi aussi elle était merci pour le pouce noël et qui disait ta page ouais actualiste apache voilà bonne journée à tous merci à toi noël également et mix 125 il envoie des pouces merci beaucoup on vient de passer à 74 c'est génial merci à vous pour votre soutien ça fait bien plaisir de voir que vous aimez ce contenu bien évidemment donc ça me donne aussi plus en plus envie d'essayer de passer plus de temps avec vous forcément donc plus vous pourrez partager plus ce sera possible c'est comme ça que ça fonctionne donc voilà ici on essaiera de faire au mieux freedom qui faisait au top comme dame merci beaucoup freedom et merci à toi lina aussi et pour les applaudissements c'est vraiment top cyril qui faisait bon week-end et à lundi matin avec plaisir lundi matin ce sera mon collègue pierre qui sera des vôtres pour l'épisode bonjour cac 40 à partir de 8h25 justement bah tiens on va aller voir ensemble les prochaines émissions qui vous attendent sur cette chaîne dont je vous lisais pierre mon collègue à des lundi matin pour l'épisode bonjour cac 40 comme d'habitude de 8h30 à 10h je vous retrouve pour ma part dès mardi matin pour de nouvelles aventures j'ai envie de dire toujours dans cet épisode bonjour cac 40 et dax 30 bien évidemment la semaine prochaine on aura également un épisode sur le calendrier économique donc ce sera soit une séance us soit véritablement la publication sur des des données statistiques publiées aux états unis pourquoi pas je vous avoue j'aime bien faire ces séances l'après midi ça varie un petit peu avec les séances du matin et du coup on verra ce que le calendrier économique nous propose un petit like si vous aimez réellement ce contenu on en a déjà parlé on a déjà 80 à l'accès énorme merci beaucoup pour votre soutien et je vais vous souhaiter tout simplement déjà de 1 une bonne fin de journée et de 2 un excellent week-end reposez vous bien pour bien attaquer la semaine dès lundi avec mon collègue pierre ici moi je vous retrouve dès mardi avec plaisir comme d'habitude aurora qui nous faisait des petits signes et eric va qui nous disait bon week-end jérémy et à tous freedom ouais ça je l'avais lu superbe écoutez avec plaisir comme d'habitude passez tous une bonne fin de journée un excellent week-end je vous retrouve dès mardi sinon en live avec pierre pour du coup lundi matin n'oubliez pas le petit rendez vous bon week-end à tous et bon trading pour cette fin de journée